Musique Les compétences essentielles, les compétences essentielles ont été organisées en niveaux. Tantôt, je parlais du niveau 3 qui était considéré le minimum nécessaire pour s'intégrer en milieu d'emploi dans la communauté, etc., ou pour suivre une autre sorte de formation. En fait, en général, il y a cinq niveaux. Le niveau 3 étant considéré le minimum nécessaire, ce sont selon les grandes enquêtes internationales. Alors, nous, en formation des adultes, on va surtout se concentrer sur le niveau 1, 2 et le niveau 3. Et le cadre du CLAO a enchaîné là-dessus pour considérer les trois niveaux. Alors, mais pour l'utilisation de documents, comment se configure les niveaux? En fait, il y a trois dimensions de complexité. La première dimension, c'est la complexité du document comme tel. Alors, il peut y avoir plus ou moins de mots, plus ou moins de graphiques, ça peut être plus ou moins long. Il y a toutes sortes de… en tout cas, cette dimension de la complexité du document. Mais, la complexité du document comme tel ne dit rien sur la tâche. Parce que le document peut être complexe, mais peut-être ma tâche, j'ai détruit la date. Alors, un même document, plus ou moins complexe, va servir à différentes tâches. C'est la tâche qui a un niveau de complexité et non le document. Alors, les deux autres dimensions ont très plus à la tâche. C'est la complexité de repérage et d'enregistrement de l'information et la complexité d'utilisation de l'info. Donc là, on parle de la tâche. Donc, trois dimensions. Si, en fait, je vous donne des exemples de tâches aux trois niveaux dont on va parler. Donc, au niveau 1, on pourrait voir l'exemple de trouver la date de préoption sur un coupon de réduction. Niveau 1. Niveau 2, ça serait de consulter une table des matières pour trouver le numéro de page d'une section de dépannage, là, parce que mon ordinateur ne fonctionne pas, par exemple. Niveau 3, ça serait de suivre un organigramme pour en apprendre plus sur les étapes d'un processus. Alors, remarquez, on parle de tâche. Il y a un verbe, mais une raison pour laquelle on l'a fait. On ne parle pas d'apprentissage plus scolaire, là, c'est une tâche très claire. En fait, en général, on va former les gens sur les autres compétences, sur lecture, écriture, calcul, informatique. C'est rare qu'on va cibler l'utilisation de documents comme tel. Puis moi, je pense que c'est une lacune au niveau de la formation. On sait qu'une compétence s'apprend et se développe en action. Donc, il y a une partie, oui, qui revient en formation, mais une grande partie, là, de la formation pour améliorer ses compétences, c'est en fait, c'est en les faisant. Tu sais, on parle de tâches, on parle d'actions. Alors, là, on parle d'un paradigme un peu différent du paradigme plus scolaire. On parle de formation. Dès qu'on parle de formation et de compétences, on parle d'apprendre en le faisant. Donc, une autre sorte de formation. On travaille avec des adultes. Donc, on sait déjà que ces adultes-là ont acquis certaines compétences. Donc, ce n'est pas comme en milieu scolaire, ils sont en troisième année. Bon, là, on va apprendre le curriculum de quatrième année. Ce n'est pas du tout ça avec des adultes. Tu vois, quelles sont ses compétences acquises? Quelles sont ses compétences qui sont acquises, mais qui doivent être un peu améliorées? Et également, c'est quoi son but? Alors, il faut faire le lien entre les besoins de la personne, le milieu qu'elle veut intégrer et les compétences qu'elle a déjà. Figurez quelles compétences qu'elle doit améliorer. Qu'elle va améliorer en partie par la formation, mais qu'elle va améliorer en l'utilisant. Alors, en fait, c'est intéressant selon certaines recherches que je disais tout dernièrement. Il y a des gens qui vont améliorer leurs compétences par une formation plus formelle. Mais en fait, ce sont les gens qui sont en milieu de l'emploi qui améliorent leurs compétences le plus. Parce que les compétences s'apprennent en le faisant. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a des exigences lorsqu'on parle de formation axée sur les compétences. Parce que si on parle de faire des tâches qui vont aider la personne à s'intégrer dans un milieu qu'elle a choisi, on parle d'authenticité. On veut utiliser, on veut créer ou travailler sur des tâches qui sont authentiques. Et on veut utiliser des documents authentiques. Première exigence. L'autre, c'est qu'on parle d'utiliser les compétences essentielles comme base. Et puis, on parlait de l'interdépendance des compétences. Alors, on ne peut pas juste dire, OK, aujourd'hui, on va juste travailler là-dessus. Parce qu'en fait, à cause de l'interdépendance de toutes ces compétences-là, il faut qu'on parle quasiment de formation intégrée. Même si on va surtout travailler la compétence d'utilisation de documents, on va quand même intégrer toutes sortes d'autres compétences. Et puis, en fait, encore une fois, parce qu'on veut aider une personne à intégrer un milieu de vie ou un milieu de travail, etc., on doit parler de la possibilité de transférer ces compétences. Donc, faire un certain apprentissage, mais aider la personne apprenante à le transférer vers d'autres milieux. Ça revient un peu à cette exigence d'authenticité.